En chimie organique, ce qui pose souvent des problèmes, c'est la représentation des molécules. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de revenir un petit peu sur cette notion, sur les différentes représentations des molécules, de manière à ce que tu aies des bases solides ensuite pour aborder tout ce qui va suivre en chimie organique, et de manière à ce que ce soit plus facile pour toi. Donc pour commencer, si j'ai juste une chaîne carbonée, en chimie organique on parle tout le temps de chaîne carbonée, donc là je vais prendre juste une chaîne carbonée à un carbone, c'est un petit peu ridicule de parler d'une chaîne carbonée à un seul carbone, mais bon, continuons quand même. On a donc juste un carbone qui va participer à la molécule, donc un carbone, voilà. Et puis on sait qu'il a quatre électrons de valence, le carbone appartient à la quatrième colonne de la classification périodique, donc il a quatre électrons de valence, et il va s'associer avec d'autres atomes dans les molécules, de manière à s'entourer de huit électrons. On sait qu'il doit satisfaire l'octet, et on va proposer ici qu'il s'associe avec des atomes d'hydrogène, donc chaque atome d'hydrogène a un électron de valence, donc chaque atome d'hydrogène ici va mettre en commun son électron, avec un des électrons de valence du carbone, de manière à ce que chacun complète son environnement électronique. Donc on voit ici que le carbone s'est bien entouré de huit électrons en tout. On se rappelle que l'hydrogène, lui, doit s'entourer que de deux électrons, parce qu'en fait il n'a qu'à compléter son orbital 1s. Donc c'est le seul hydrogène qui doit s'entourer de deux électrons tous les autres. On proposera de s'entourer de huit électrons. Cette représentation ici est bien une représentation valable, parce qu'elle satisfait l'octet pour le carbone, et puis le complément à deux électrons pour l'hydrogène. Alors c'est un petit peu réparatif, un petit peu pénible en fait, d'écrire tous ces petits points dans les molécules. Dans ce qu'on préfère, au lieu de représenter les liaisons avec les petits points, on va les représenter par un petit trait. Donc on a le carbone qui va s'entourer de ces quatre hydrogènes, comme ceci. On a une écriture ici qui est plus rapide et plus pratique. Et on se rappelle bien que chacun de ces petits traits représente une liaison, et signifie qu'il y a mise en commun de deux électrons. Un électron vient de l'hydrogène pour chaque liaison, et un électron vient du carbone. Ils mettent en commun, et ça fait un petit doublet d'électrons qu'on représente par un petit trait. Un autre exemple maintenant, on va prendre une chaîne carbonée à trois carbones maintenant. Donc on va proposer trois carbones liés entre eux. Donc le premier carbone avec ses quatre électrons, comme ceci. Ensuite, le deuxième carbone qui va mettre un électron en commun avec le premier, et puis qui a ses trois autres électrons. Et enfin, un troisième carbone qui va lui aussi mettre en commun un électron avec le carbone du centre ici, et puis qui a ses trois électrons de valence ici, qui restent célibataires. Pour compléter la molécule, si rien n'est proposé, le plus simple, c'est de proposer des liaisons avec l'hydrogène. Chaque hydrogène va partager son électron avec un atome de carbone, de manière à s'entourer de deux électrons. Donc on voit bien ici qu'on a une structure qui est tout à fait valable. Chacun des carbones est entouré en tout de huit électrons, il satisfait l'octet, et chacun des hydrogènes, lui, est entouré de deux électrons en tout. Donc voilà, on a une représentation parfaitement valable. Mais en fait, cette représentation est très peu utilisée. Toujours, c'est très pénible d'écrire tous ces petits points pour les électrons. Donc les électrons qui sont mis en commun, on les représente par des petits traits pour former des liaisons. Et donc on a cette représentation-là, avec les trois carbones entourés de, ici, huit hydrogènes. Donc cette représentation s'appelle ici la formule développée. Et on a une manière un petit peu plus simple de représenter les molécules, un petit peu plus rapide. Et bien c'est de regrouper, condenser les hydrogènes qui sont sur les carbones, à côté du carbone. Donc ici, on a un groupe qu'on appelle CH3. Donc on ne représente plus la liaison CH. Et puis, pour ce qui concerne le carbone du centre, ici, il est lié, cette fois-ci, au premier carbone. Et puis il a deux hydrogènes autour de lui. Et enfin, le dernier groupement, on a un carbone qui va porter trois hydrogènes. Donc lié au carbone précédent, on a donc ici CH3. Cette représentation, où on ne représente pas les liaisons CH, mais on positionne les hydrogènes à côté de chaque carbone, s'appelle cette formule semi-développée. Donc ces trois formules représentent exactement la même molécule et nous donnent la même information. On a trois carbones liés les uns avec les autres. Et chacun de ces carbones porte trois ou deux hydrogènes. Voilà, donc on a la même information. Tout est absolument identique. C'est simplement la façon de les écrire et de les représenter qui change. Alors, on a vu précédemment, et on va l'écrire ici, qu'on a une façon encore plus rapide de représenter les molécules, qui est celle-ci, qui s'appelle la formule topologique. Donc je vais représenter ici, voilà, la formule topologique. C'est simplement une ligne brisée, et on rappelle les règles d'écriture de la formule topologique. Au bout de chacun de ces segments, on a un carbone. Et puis, dans cette représentation topologique, on ne représente absolument pas les liaisons CH. Elles sont implicites. Donc on sait que chacun des carbones a ici quatre liaisons, parce que la formule représentée ici ne porte aucune charge. Pour connaître le nombre d'hydrogènes à mettre, et bien ici, ce carbone n'a qu'une liaison. Donc on complète, en fait, avec trois autres liaisons qui portent des hydrogènes. Le carbone central, quant à lui, a déjà deux liaisons, donc on lui rajoute deux hydrogènes. Et puis le carbone ici a déjà une liaison, donc on lui rajoute trois hydrogènes. Donc on a ici ce qu'on appelle la formule topologique. Alors, elle est très, très intéressante, cette formule topologique, parce que vraiment, c'est la plus rapide et la plus pratique. Alors, parfois, on a un mix, en fait, entre la formule topologique et la formule semi-développée. On peut avoir quelque chose comme ceci, où on représente ce qu'il y a en bout de chaîne, mais on ne représente pas ce qu'il y a en haut, ici, sur la pointe centrale. Et implicitement, on sait que c'est un bout de segment. Ici, on a un bout de segment, donc on sait qu'on a un carbone. Voilà. Et on peut lui placer ces deux hydrogènes supplémentaires. Donc j'insiste sur le fait que l'ensemble de ces représentations, que ce soit la formule développée, la formule semi-développée ou la formule topologique, donnent exactement la même information sur la molécule. Et ce qu'il faut savoir faire, c'est passer très rapidement de l'une à l'autre. Et pour le refaire sans difficulté, la seule chose que tu as à faire, c'est de t'entraîner à les écrire.